Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la différence entre les BCAA et les EAA. Les BCAA qui sont très populaires en musculation, surtout pour le côté européen, il est beaucoup consommé par les pratiquants de musculation et à l'heure d'aujourd'hui c'est l'un des compléments alimentaires qui se vend le mieux. Les EAA qui sont eux un petit peu plus populaires du côté américain, sur le continent américain, donc moi je suis ici au Canada et il y en a, c'est très populaire aussi aux Etats-Unis et c'est vrai que quand j'étais en Europe, j'entendais pas beaucoup parler des EAA tandis qu'ici c'est un petit peu plus populaire. Mais tu vas voir qu'ils sont aussi très intéressants à consommer pour la musculation mais ça je vais t'en parler plus tard dans la vidéo. Mais bien sûr avant de consommer des compléments alimentaires que ce soit BCAA, EAA, créatine, whey, etc. fais en sorte d'avoir un plan alimentaire qui est fiable parce que si t'as pas de diète, tes compléments alimentaires vont servir à rien. Donc je vais d'abord te parler des BCAA. Donc les BCAA sont des acides aminés ramifiés essentiels pour le corps donc c'est des acides aminés que le corps ne peut pas produire et qui sont composés principalement de 3 acides aminés et ces acides aminés sont l'isoleucine, l'aleucine et la valine. Je pense que tu as déjà pu apercevoir sur les pots de compléments alimentaires donc sur les BCAA, les pots de BCAA, des chiffres comme 2-1-1, 4-1-1, 8-1-1, etc. Et ces chiffres que tu peux apercevoir sur les pots de BCAA ce sont les chiffres des 3 acides aminés. Par exemple le chiffre le plus élevé ça va correspondre à la leucine et après les autres chiffres ça va correspondre à la valine et à l'isoleucine. D'ailleurs la leucine c'est l'acide aminé le plus important des 3 mais les deux autres ont aussi une importance parce qu'ils vont agir en synergie avec la leucine. Et souvent le ratio qui est recommandé pour favoriser une assimilation optimale ça va être le 2-1-1 ou le 4-1-1. Tu peux aussi trouver des versions 8-1-1, 10-1-1 et peut-être même plus je pense mais pour moi selon mon avis personnel c'est pas forcément utile. Au niveau de l'utilité des BCAA, quand est-ce qu'on va les utiliser ? A quel moment de la journée c'est le mieux pour les utiliser ? La réponse ça va être la plupart du temps on va les utiliser autour de l'entraînement parce que quand tu vas t'entraîner à la salle de sport ton corps va subir un certain stress dû à l'entraînement. Et pendant l'entraînement c'est quand même important d'avoir une quantité d'acide aminé assez importante justement pour prévenir le processus de catabolisme qui peut être créé durant l'entraînement. Les BCAA vont aussi t'aider à améliorer la récupération musculaire après un entraînement à réduire les courbatures et à améliorer la synthèse des protéines. Au niveau de savoir de quand les prendre, tu peux les prendre avant, pendant ou après l'entraînement. Ça va dépendre de quel type de BCAA tu prends. Parce que tu as des versions en gélules et tu as des versions en poudre. Par exemple pour les versions en gélules, tu peux prendre une gélule 30 à 45 minutes avant un entraînement et une heure après un entraînement. Mais après voilà, la quantité peut varier en fonction de la marque que tu choisis. Moi personnellement je prenais la version en poudre parce que je trouve que c'est plus agréable. Je mélange ça avec de l'eau et je consomme ça pendant mon entraînement. Je trouve que c'est plus agréable. Mais bon après les deux versions sont très efficaces que ce soit en gélules ou en poudre. Ça va être juste une question de préférence. Et au niveau des dosages, généralement on va se situer entre 10 et 15 grammes par jour. Et maintenant je vais te parler des œufs AAA. Et les œufs AAA sont des acides aminés dont ton corps a besoin et qu'il ne peut pas fabriquer de lui-même. Jusqu'à maintenant c'est pareil parce que les BCAA sont aussi des acides aminés que ton corps a besoin. Sauf que la différence c'est que les BCAA tu as 3 acides aminés essentiels. Et les EAA tu as 9 acides aminés essentiels. Donc on peut constater que les BCAA sont moins complets que les EAA en termes d'acides aminés. Ce qui peut être vraiment intéressant avec les EAA c'est qu'ils peuvent être pris par exemple dans une diète qui est faible en calories. Ou dans une diète où tu as peu de protéines. Je pense notamment aux diètes véganes où là ça devient un petit peu compliqué parfois de remplir son quota en protéines. Et ils peuvent être consommés après un entraînement ou pendant un repas. Et ça va vraiment aider à favoriser la synthèse des protéines et aussi le développement musculaire. Que ce soit pour les BCAA ou les EAA tu peux les retrouver également dans la nourriture qu'on mange au quotidien. Et je pense par exemple aux protéines animales, les protéines végétales. Tu peux les retrouver aussi dans les oeufs, la viande rouge, la viande blanche, les poissons et les légumineuses. Bien souvent quand on pratique un sport qui est assez intensif que ce soit la musculation ou un autre sport. Les acides aminés qu'on consomme via la nourriture sont souvent insuffisants. Et c'est pour ça qu'il peut être intéressant de se supplémenter en BCAA ou en EAA. Donc voilà j'espère que ça t'a aidé et que maintenant tu vois un petit peu plus clair en ce qui concerne la différence entre les BCAA et les EAA. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaire. Et aussi en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501